En ce deuxième jour de Japan Expo, le programme du cosplay semblait plutôt léger. Le seul événement annoncé sur la scène principale étant le cosplay show du vendredi, en milieu d'après-midi. Mais le cosplay, ce n'est pas seulement sur la scène Ichigo que ça se passe. Japan Expo fourmille d'activités et de découvertes. Nous avons par exemple attaqué la journée avec un atelier animé par un des trois cosplayers invités par le salon, l'Australien WeRu. Il a représenté son pays en 2012 au WCS et a été double vainqueur en 2010 et 2014 du Man Man National Cosplay Championship, une compétition australienne. C'est un spécialiste reconnu des armures, très actif sur les réseaux sociaux et un habitué des interventions de ce type. C'est sur la scène Yuzu, en début de matinée, qu'il a pu partager avec le public sa vision du cosplay et ses différentes astuces. Les spectateurs ont ainsi pu bénéficier du fruit de ses neuf années d'expérience et de ses nombreux échanges avec des cosplayers de différents pays. Le matériel est plus rapide, très facilement, mais il n'est pas possible de faire un matériel très rapide, plus léger. A peine le temps de manger un morceau tout en traversant tous les Halls 5 et nous voilà devant la scène Kitsune. Cet espace, l'ancienne scène 100% cosplay, permet comme chaque année à tout cosplayer qui le souhaite, après s'être manifesté auprès du présentateur, de défiler sans pression devant un public. C'est également là qu'a lieu le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats de l'ECG. Le European Cosplay Gathering, la compétition européenne de cosplay qui en est à sa cinquième édition. Ce petit rituel permet également au public de découvrir les différents candidats, tout en rappelant que la finale aura lieu le Saint-Denis. Mais la scène Kitsune réservait d'autres événements avec l'élection de l'ambassadeur Tales of. L'éditeur Bandai Namco a mis en place ce concours depuis trois ans maintenant. Il permet à un cosplayer qui connaît cette série de jeux vidéo de devenir son ambassadeur lors de différents événements en Europe. Attention, il faut impérativement savoir s'exprimer en anglais. Le jury était ici composé de l'ambassadeur de l'année précédente, d'un représentant de l'éditeur et de cosplayeuses européennes reconnues. C'était un concours tout à fait atypique que nous avons vu. Le premier tour était classique. Il fallait effectuer une prestation en cosplay d'un des personnages de la série. A l'issue de cette première phase, on est ainsi passé d'une vingtaine de participants à cinq candidats. Ces derniers ont alors dû faire leur preuve dans un quiz de rapidité et de connaissance de la série de RPG. Il fallait être parmi les trois premiers à atteindre le score de cinq points, sachant qu'un point bonus était attribué au meilleur du premier tour. Et pour la finale, c'était un concours d'éloquence en anglais qui a déterminé la victoire. Chaque candidat devait, dans la langue de Sherlock, parler de son expérience avec le jeu et les raisons qui feront de lui un bon ambassadeur. Après quelques instants de délibération devant un public d'ailleurs très dynamique durant toute la sélection, le jury a finalement choisi Koyo et son costume d'Asbel Lant, tiré de Tales of Glasses. Outre son titre d'ambassadeur, il repart également avec une dotation pour réaliser de futurs cosplays et quelques goodies. Pour lui, c'était une grosse émotion. Je n'en reviens pas parce que c'est la première fois que je fais ça. Je ne savais juste absolument pas ce que je faisais, si je le faisais bien, si je ne sais pas quoi dire. C'est juste que quand je suis sur scène, je vois tout blanc, je ne vois plus rien. Je ne pense juste à ma prestation, que ce soit fait, bit, fini, basta, c'est fini. Et le speech, c'était des mots qui venaient du cœur, c'était vraiment ce que je ressentais. Et je ne savais pas qu'on allait me choisir grâce à ces mots, on va dire. Et du coup, voilà, plein de surprises, et voilà. Je vais vraiment faire de mon mieux, parce que c'est un univers que je soutiens, mais que je ne suis pas baigné dedans, on va dire. Donc je vais en apprendre tous les jours, je vais poser des questions aux autres qui étaient avant moi. Et je vais surtout me donner à fond, comme je l'ai toujours fait, et je me donnerai encore plus à fond s'il faut, parce que je trouve ça important. Gageons qu'il tiendra avec honneur son rôle d'ambassadeur. Il était temps de se précipiter au cosplay show sur la scène Ichigo, car tout s'enchaînait à une vitesse folle en ce vendredi. Devant un public ravi, ce sont une quarantaine de participants qui ont offert des prestations de qualité. Notons d'abord, côté groupe, le duo des héroïnes de la série Penty & Stalking, qui ont su restituer sur la scène la séquence de transformation. Quelques instants plus tard, c'est le duo tiré d'Adekan qui a réalisé une prestation très plaisante et rythmée. Tout comme le groupe issu de Pokémon, qui a revisité avec humour les moments classiques de la série animée. Côté costume, on salue le travail du trio 21, qui a accompli un travail juste hallucinant de reproduction. Mais encore plus fort, car plus réussi à la fois en prestation et en costume, deux groupes ont fait l'unanimité auprès du jury et du public. Avec une touche de romantisme, le duo Gender Bender, tiré de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Jackie Skellington et Sal, a tout simplement raflé les deux prix majeurs. Meilleure prestation, meilleur costume. On applaudit tout simplement. Tout aussi plaisant, le duo Gamora et Groot repart avec le deuxième prix prestation et le troisième prix costume. Et il aura eu également le mérite de clôturer le concours de Fort Belle Manière avec une danse endiablée. Pour en terminer avec les groupes, n'oublions pas le coup de cœur du jury, et le nôtre également, le groupe Nausicaa. Un groupe très ambitieux et ayant tenté de reconstituer sur scène l'univers riche et magnifique du film de Hayao Miyazaki. Pour les solos, le prix Forge a été remis à un Théoden de Fort Belle Facture, tiré de l'univers des films de Peter Jackson. Les prix costumes et prestations ont été quant à eux fusionnés cette année. Quatrième place pour cette crémia tirée de Legends of Zelda Majora's Mask. Troisième place pour un The Mask qui a su galvaniser aussi bien la foule que la team organisatrice. Seconde place pour Zuko, issu du Avatar, le dernier maître de l'air. Et enfin, victoire pour ce magnifique cosplay de Leishen, créature élémentaire de l'univers de The Witcher. Encore une fois, un superbe concours qui confirme que le niveau de ce Japan Expo côté cosplay show était décidément très élevé. Après une journée aussi dense et riche, que souhaiter de plus ? On s'apprête donc à rentrer et... Mais quelle est cette foule à proximité de la scène Kitsune ? On avait mentionné un peu plus tôt la présence de cosplayers internationaux invités par le salon. Grosse émotion pour tous les fans de cosplay, les deux autres invités ne sont autres que Reika et Yayaan. Et c'est la présence de cette dernière qui explique cette file d'attente interminable. Yayaan, c'est une des cosplayeuses les plus connues et reconnues de la scène internationale. Elle est venue pour participer au jury de la finale de l'ECG, animer des conférences et présenter sa propre collection d'accessoires. L'américaine aux 1,4 millions de fans sur Facebook et aperçue également en jury dans Heroes of Cosplay, la télé-réalité de la chaîne Syfy, a également accepté de nous accorder un entretien. J'ai eu l'occasion de la première journée de Paris, j'ai eu l'occasion de voir l'Eiffel Tower comme mon premier site de Paris. Et puis j'ai eu une crêpe et j'ai eu le tournois sur la scène de la scène de l'Eiffel Tower et j'ai eu l'occasion de voir les sites. Oui, c'était incroyable. C'était ma première fois au Japon expo après avoir voulu venir ici pendant 15 ans. Depuis que j'ai commencé à faire, j'ai rêvé de venir ici. Donc, c'est vraiment très surreal ce week-end. La réaction d'entre eux a été très bienvenue et me fait très humble et grâle. Je ne vois pas les autres cosplayers comme mes fans, ils sont, pour moi, peers. Nous faisons le même chose, nous aimons les personnages, nous dressons comme eux, et nous faisons les costumes. Donc, c'est vraiment pour partager des idées et des gens qui se sont ensemble. C'est la meilleure compliment quand quelqu'un dit que j'ai inspiré à la scène de cosplay et j'ai entendu ça beaucoup ce week-end. J'ai actually went to the Jean-Paul Gaultier exhibition this time. So, yeah, his fashion exhibition, and I'm so lucky that I caught it on this trip. And he is an amazing inspiration, as well as the many, many photos and videos I've seen of the ECG and just other costume contests over the years. So, the French community is regarded as very high in their standard for craftsmanship and performance. So, I think, at Japan Expo, we are really seeing the best of the best. Nous partageons ce sentiment avec Aya Han. Cette édition, pour le moment, nous a offert beaucoup de réjouissance et de plénitude en tant que fans de cosplay. Rendez-vous la prochaine fois pour du très, très lourd. La finale 2015 de l'ECG. Sous-titrage Société Radio-Canada